Ok, ça filme, c'est cool. J'ai imprimé cette liste de mots qui sont les mots les plus fréquents en espagnol. Ok, Maëlle ? Mais vous, vous ne les connaissez pas ? Mais moi, je ne les connais pas. Enfin, peut-être que j'en connais certains, mais je ne sais pas. Je n'ai pas encore regardé la liste, en fait. Je vais essayer de voir lesquels je connais et lesquels je ne connais pas, parce que j'ai fait un tout petit peu d'espagnol cet été. Donc, apesar de. Je ne sais pas. A proposito de. À mon avis, ça veut dire à propos de. Mais on va voir. À barro, je ne sais pas. À demas, je ne sais pas. À hora, je crois que c'est maintenant. On va vérifier après. Con, ça je sais. Parce que chili con carne, c'est con carne, c'est avec de la viande. Avec. Et cuando, à mon avis, c'est quand. Et là, on va voir. Alors, malgré. Donc, je vais mettre apesarqué, malgré. Ok. À propos de. Ok, j'avais bon. Donc ça, je ne vais plus m'en soucier du tout. Donc, on va arrêter de s'en occuper de ce mot-là. Tac. En dessous de. Abajo. En dessous. Ok. Je vais le noter. Et alors, comment je vais faire pour m'en souvenir ? Abajo. Eh bien, moi, il y a un truc qui va m'aider. Parce que, regardez, abajour, ça ressemble à un abajour. Et la lumière, elle est en dessous, l'abajour. Donc, je vais essayer de me souvenir que abajo, c'est comme abajour et que la lumière est en dessous. En dessous, l'abajour. À côté de. Ah, donc à l'ado de, à côté de. Donc là, j'avais faux. À côté, avec un accent. À côté de. À l'ado de. Comment je peux retenir ça ? À l'ado de. Lado. Lado. Bon, moi, je vais retenir que si, c'est à côté de la et de do. Ok ? En musique, ça va m'aider. Arriba. Ou peut-être arriver en haut de la montagne. On imagine que l'arrivée est en haut de la montagne. Arriba. Arrivée. On va relire ce qu'on ne savait pas. On ne s'occupe plus de ce qu'on savait. Ok ? Malgré. Apesar de. Apesar de, malgré. Ensuite, à l'ado de. Si est à côté de la et de do. Al principio, au début. Arriba, arriver en haut. C'est en haut. Donc, on se reteste. Ce qu'on fait cette fois-ci, c'est qu'on va plier la feuille. Apesar de. Oh là là, j'ai oublié le premier. Bon, c'est pas grave. Abajo. Donc, encore une fois, je vais vérifier. Ah, donc on va changer encore de couleur. En dessous. Ok. J'ai bon, donc je m'en occupe plus. À côté de, je m'en occupe plus. J'ai bon. En premier, au début. Je me suis encore trompée. Al principio. Il faut que je me souvienne que c'est au début. Au. Dé. 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 Dans un conte de fées, il y a un prince. Et au début du conte de fées, on dit, il était une fois, un prince au début. Ok. En haut, c'est bon, on s'en occupe plus. Comme si ça, c'est bon, on s'en occupe plus. Et les autres, j'étais bon. Oh oui, à cause de, j'ai trouvé. Donc, apesar de. Malgré que, je le répète encore une fois, al principio, au début, ça avec le prince. Ici, il va falloir que je trouve un moyen de me rappeler que asimismo. Alors, mismo, on peut dire que ça ressemble un peu à même. Parce qu'il y a deux m. Et assis, ça ressemble un peu à ainsi. Donc, ainsi même. Donc, de même. Ça paraît logique. Ok. Alors, on se reteste une dernière fois. Malgré que. Malgré. Al principio, c'est le prince au début du conte de fées. Donc, c'est au début. Asimismo, on a dit que c'était avec même. Même. Ainsi, ainsi même. Donc, de même. A onque, même si. Parce qu'on a dit que c'était un peu pareil que dessus, mais pas tout à fait la même chose. Donc, là, on est bon. Donc, regardez. Une feuille d'auto-test, ça doit ressembler à ça, au final. Je pense que vous pouvez faire 15 minutes d'une bonne séance comme ça, d'auto-test. Vous refaites la même séance. Ça dépend de l'heure de la journée. Soit vous la faites plus tard dans la journée. Soit vous la faites le lendemain et l'après-le-lendemain. Et ça, c'est une bonne manière d'apprendre. Ok ? Qu'est-ce qu'il y a, Maëlle ? Pour les devoirs de ce texte, ça sera en anglais. Bah oui, évidemment. Merci. 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 Merci.